On vous fait toujours visiter les coulisses de la Star Academy avec Louis. Ça va Louis ? Ça va très bien, merci. On s'est mis au coin des murs avec Louis pour vous parler deux minutes et vous faire vivre un petit peu les coulisses. Ça va, t'es pas trop stressé là ? Non, 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 je suis pas stressé. Ça va, impeccable. On enregistre la vidéo, il est 17h57. Voilà, pour vous montrer l'heure qu'il est par rapport au prêne, 3h avant. T'accompagnes un petit peu Lorraine dans l'aventure, tu la rassures un peu ? Oui, oui, je fais de mon mieux, je la soutiens. Elle a pas l'air trop stressée aujourd'hui, donc c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de boulot pour moi. C'est vrai ? Non, elle est bien, elle est zen, elle est prête. C'est agréable les mecs zen. Tu te demandes 3h parce que nous, on était sur le plateau tout à l'heure, on vous avait fait visiter les coulisses. C'est quand même très impressionnant, on est d'accord, quand tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. Que non, deux mecs de sécurité, les gens qui courent, les maquilleurs, c'est quand même impressionnant à voir quoi. Oui, c'est sûr, c'est... Tu pensais qu'il y avait autant de monde avant d'être dans la Starag ? Tu pensais qu'il y avait autant de gens comme ça derrière ? Non, non, non. J'étais super content d'avoir fait la Starag justement pour ça, pour voir comment ça se passe derrière. Déjà, rien de contre ça, c'est une super expérience. Ah, donc voilà. Alors, il y a le connard de l'aventure, Jimmy. Allez, il est parti. Oh, lui, il ne sert à rien, ouais. Allez, ça. Qui est-ce que tu es ? Ouais. Jimmy, t'as entendu pas ? C'était un truc sûr ? Non. Pourquoi ? Je t'ai déjà dit, je crois que Lorraine est droit. Oui, 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 je sais. Il n'a plus de baguette, il est inoffensif maintenant. Il met des petits coups de baguette à JVS, il a encore des traces, il a encore des traces. On voit bien la baguette, les traces, c'est impressionnant. Et j'ai encore mal, ça me brûle, yo. C'est chaud. Voilà, c'était une aventure que nous vivons en direct. En tout cas, j'espère que Lorraine va gagner. Toi, tu l'as rencontrée sur YouTube en deux mots, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, parce qu'il y en a qui s'adresse quand même du final. Tu l'as rajoutée sur YouTube, vous vous êtes rencontrée comme ça ? Non, au départ, c'était un coup de corps musical. Donc, je suis tombé sur une vidéo d'elle et j'ai pris une claque en écoutant sa voix. Après, on s'est rencontrés sur un concert. Et puis voilà, ça s'est fait. Sur un concert où ? C'était près de chez nous. Donc, moi, j'organisais un concert où je faisais venir des artistes avec moi sur scène. Et je lui avais proposé. C'est un bon plan d'organiser des concerts. Comme ça, tu peux venir les artistes que tu aimes bien et après, tu sors avec. C'est cool. Ah non, ce n'était pas dans ce but-là. Non, c'est parce que j'aime bien partager la scène avec d'autres artistes. Il est passé chez le styliste, qui est juste derrière. Est-ce qu'on peut me juste montrer tes chaussures ? Les petits souliers verts glacés. Tu fais quoi avant le prime, trois heures avant ? Qu'est-ce que tu fais ? Vous allez chanter l'hymne ce soir, tous ensemble ? T'en ai beau ? Vous avez un peu de temps libre, c'est vrai ? Oui, on a un petit peu de temps libre. On chante juste l'hymne et Fireworks. Les répètes, c'est assez cool. Comme vous verrez tout à l'heure, à 20h50, directement Fireworks de Katy Perry. Qui se prononce à l'américaine. Katy Perry. Rendez-vous tout à l'heure, en tout cas. Votez Lorraine. Votez Lorraine. Team 2, Team 1 pour Lorraine. Et Team 2 pour Zahira. Voilà, pour si vous voulez voter ce soir. Team 1, Lorraine. Team 2, Zahira. A tout à l'heure. Team 2, au début. Non, non, mais j'ai dit Team 2 parce que je voulais commencer par ceux qui n'étaient pas et top pour essayer d'équilibrer. Moi, j'ai essayé d'équilibrer les trucs. Entre nous, on sait qui va gagner. Évidemment, moi je le sais parce que j'ai vu les... Oui, on l'a vu ici. Oui, c'est. Parce que c'est truqué. Oui, c'est truqué. On peut le dire, c'est truqué. C'est truqué, là, ça. C'est-à-dire, en fait, t'es-à-dire ? Moi, j'ai le sait depuis. J'ai vu l'enveloppe d'Empocora. Voilà. C'est déjà rien. Après, le mec, il... Voilà. A tout à l'heure. Rendez-vous sur le prêve à 20h50 et d'autres vidéos pour vous faire vue des coulisses. Merci, Louis. Merci à vous. Quand tu veux. Et on continue les visites... Excusez-moi.